Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la correction de cet exercice de la leçon de grammaire et les types de phrases. Cet exercice nous demande tout simplement d'indiquer à quel type appartient chacune des phrases du texte suivant en entendant entre parenthèses le numéro correspondant. Alors je vois qu'il existe 4 numéros, c'est-à-dire qu'on retrouve 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Mais avant cela, il vaut mieux de faire un petit rappel pour aider les autres qui n'arrivent pas à maîtriser cette leçon. On parle maintenant de la phrase déclarative. Elle donne une information, comme l'exemple de « je reste à la cantine ». « je reste à la cantine ». Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle donne l'information qu'on a dit. Pour la phrase interrogative, elle sert à poser une question. Voilà, elle se termine par un point d'interrogation. L'exemple comme « quand viendras-tu ? ». Je veux savoir tout simplement « quand tu viendras ». Alors, pour trouver tout simplement des renseignements, pour se renseigner ou pour avoir des informations, il vaut mieux de poser une question. Alors, d'utiliser ce genre ou ce type, à vrai dire, ce type de la phrase. Il s'agit de la phrase interrogative. On continue avec la phrase exclamative. Ce n'est pas comme les autres phrases. Ce n'est pas comme les autres phrases, ça veut dire déclarative, interrogative, etc. Non. La phrase exclamative, elle sert à exprimer une émotion. Une émotion, un sentiment. Par exemple, la colère, la joie, la tristesse, n'importe quoi. Elle se termine par un point d'exclamation. D'accord ? Par exemple, « quel bonheur de te voir », j'exprime ici « ma joie ». Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? La phrase impérative. Oui, la phrase impérative, ce n'est pas comme les autres phrases. Ce n'est pas comme la phrase déclarative, même qu'il se termine par un point. Mais normalement, la phrase impérative, elle commence par un verbe au mode impératif. Voilà. Elle commence par un verbe impératif. Ça veut dire tout simplement, soit deuxième personne, soit première personne du pluriel, ou deuxième personne du singulier, ou pluriel. Voilà. Et oui, je sais qu'il se termine par un point, c'est ça. C'est ça la confusion entre la phrase impérative et la phrase déclarative. Mais normalement, la phrase déclarative, elle a toujours un pronom personnel. C'est ce qu'on appelle, soit un groupe nominat sujet sous forme d'un nom ou un pronom. Mais l'impérative, non. Elle commence directement avec un verbe, soit à la forme négative ou à la forme affirmative. Voilà. On commence d'abord par la lecture du texte. Je te prends gardement à escanter les appareils de sport. Je ne les escante pas. Si tu les escantes pas, pourquoi viens-tu ici ? Parce que ça m'amuse. Ça t'amuse, vraiment ? Oui, monsieur. Et tu crois que ça m'amuse, moi, d'avoir un pareil sportif dans mon parc ? D'abord, le parc, il n'est pas à bon. Bon, on commence maintenant. Alors, dit tout, entendu, voie rude, derrière lui. Alors, puisque la phrase c'est même par un point, c'est une phrase déclarative. Ici, il nous donne l'information. Dit tout, entendu, voie rude, derrière lui. Je te prends gardement à escanter les appareils de sport. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, escanter, ici, c'est un verbe familier. Ça veut dire endommager. Endommager les appareils de sport. Ou abîmer les appareils de sport. Alors, je peux écrire ici, endommager. Alors, endommager, c'est escanter. Alors, endommager, puis, tu prends escanter. Ça, c'est la définition du verbe endommager. Ça veut dire escanter. Et la définition aussi du verbe escanter, c'est endommager ou abîmer. Je n'ai les escanter pas. Toujours avec la phrase déclarative. Alors, si tu ne les escantes pas, pourquoi viendrais-tu ici ? Alors, pourquoi ici ? Pardon, je dois mettre... Voilà. Pourquoi viendrais-tu ici ? C'est une phrase interrogative. Puisqu'il y a une question. Parce que ça m'amuse. Je sais, c'est déclaratif. Ça t'amuse, vraiment ? C'est interrogatif. Oui, messieurs. Oui, messieurs. C'est une phrase exclamative. Alors, j'exprime ici une dimension. Alors, on peut mettre ici trois. Et je crois que ça m'amuse, moi, d'avoir un pareil sportif dans mon parc. D'abord, le parc n'est pas à vous. D'abord, le parc n'est pas à vous. Alors, c'est trois. Alors, c'est simplement, c'est ça. Il y a l'absence ici des phrases impératives. Lorsqu'on parle de la phrase impérative, la phrase qui commence par un verbe à l'impératif. Comme l'exemple de « viens », « venons », « venez ». Et « sert à donner soit un ordre, un conseil ou une interdiction ». Ici, il n'y a pas de phrase impérative. Il y a uniquement un déclaratif, un interrogatif, un exclamatif. Voilà. C'est tout pour le moment. Et au revoir. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada